Vous avez été particulièrement nombreux à apprécier la première vidéo de Botanique Pratique sur quelques fleurs du printemps que je vous avais faites il y a quelques jours. Je vous propose donc de faire une suite à cette découverte des quelques fleurs qui fleurissent en ce moment. Commençons par une plante que vous connaissez probablement, c'est l'allière. De son nom scientifique, Aliaria Pesciolata, elle fait partie de la famille des Brassicaceae, famille que l'on appelle souvent par le terme français de crucifère. Je vous ai mis ici deux photos de la plante en début de floraison, telle qu'on peut la trouver actuellement dans quasiment toutes les régions de France. Regardons un petit peu ces fleurs en détail. Je vous ai mis ici une photo en gros plan des inflorescences. Nous observons que la fleur est caractérisée par quatre pétales, que je vous montre ici. Ça, c'est typique de la famille des Brassicaceae, la famille des crucifères, qui ont toujours quatre pétales et qui sont disposés comme une croix. On ne le voit pas très très bien ici, puisque les pétales sont un petit peu tordus sur eux-mêmes. Mais globalement, vous pouvez dessiner une croix lorsque vous regardez les pétales qui sont situés l'un en face de l'autre. Au niveau des sépales, on ne les voit pas très bien, mais ils sont également au nombre de quatre. Ils sont situés évidemment sous la corolle, donc quelque part par là, pour cette fleur. Les sépales, les pétales sont libres entre eux. On a donc un calice dialycépale et une corolle dialypétale. Au niveau de l'endrocé, c'est-à-dire l'ensemble des étamines, on ne le voit pas très bien ici parce que la photo est un petit peu floue, mais en tout, on va avoir six étamines. Mais attention, il va y avoir deux types d'étamines. Vous allez en avoir quatre de grande taille et deux de taille beaucoup plus petite. Au niveau du gynécée, c'est-à-dire de la partie femelle, là aussi on ne le voit pas très bien sur la photo, et éventuellement ici, on l'observe un petit peu mieux parce que ce gynécée est en train déjà de se transformer en fruit, mais nous avons un gynécée bicarpellaire, c'est-à-dire composé de deux carpels, qui sont soudés entre eux. Nous aurons donc un gynécée bicarpellaire gamocarpique. Ce qui est bien dans cet petit extrait de photo que vous avez là, c'est qu'on arrive parfaitement à distinguer l'eau verte, qui est la partie basale et relativement vert foncée, du style, qui lui va avoir une couleur verte un petit peu plus claire, et puis de la partie terminale qui est légèrement jaune, qui correspond au stigmate soudé de chacun des deux carpels. Continuons avec une plante de la famille des lamiacées. Celle-là aussi, vous devez la connaître, elle est en pleine floraison, c'est le lamier blanc, qui est facile à reconnaître avec ses grosses fleurs, d'un blanc vraiment très très éclatant. Quand je dis que les fleurs sont grosses, c'est que la distance entre le haut et le bas de la fleur, c'est quasiment 1,5 cm à presque 2 cm. Et vous avez été nombreux à me poser la question, par rapport à la dernière vidéo, comment peut-on faire la différence entre un lamier pourpre à fleurs blanches et le lamier blanc ? La réponse est toute simple, c'est une question de taille des fleurs. Chez le lamier pourpre, la taille des fleurs, qu'elles soient blanches ou qu'elles soient mauves normalement, ne dépasse pas 1,5 cm en hauteur. Alors que chez le lamier blanc, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a une taille entre le haut et le bas de la fleur qui dépasse allègrement 1,5 cm. Bien évidemment, pour faire la mesure des tailles, il faut prendre une fleur qui est parfaitement ouverte. Ne prenez pas une fleur qui sort du bouton, puisque vous allez trouver des tailles qui ne sont pas adultes. Un gros plan sur la fleur du lamier blanc va nous ramener à un concept que je vous avais expliqué pendant les cours, à savoir qu'on va distinguer deux types de corolles selon le nombre d'axes de symétrie qu'elle va accepter. Il y a deux cas de figure, rappelez-vous. Soit une corolle accepte 0 ou 1 axe de symétrie, ou bien, deuxième possibilité, la corolle admet 2 ou plus de 2 axes de symétrie. Ici, essayons de faire le distinguo, regardez exactement combien d'axes de symétrie la corolle qui est en photo peut admettre. On va commencer par l'axe de symétrie le plus simple, qui est l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe du haut vers le bas. Je vais donc imaginer une ligne verticale qui coupe ma corolle en deux parties, une partie gauche, une partie droite. J'observe que la partie gauche peut parfaitement se superposer à la partie droite de la corolle. Il y a bien évidemment des petits écarts qui sont dus au fait que je n'ai pas pris la photo parfaitement en face de la corolle et que la corolle ici a des petites malformations à droite et à gauche, mais vraiment rien d'extraordinaire. Et là encore, il faut tenir compte des petites malformations qu'on peut avoir sur une corolle. Ici, on a donc un premier axe de symétrie. Est-ce que j'ai un autre axe de symétrie ? Imaginons maintenant un axe de symétrie qui soit sur le plan horizontal, c'est-à-dire l'axe droite-gauche, celui-ci. Est-ce que la partie du bas de la corolle peut se superposer parfaitement avec la partie du haut ? On le voit ? Non, absolument pas. En effet, ces parties-là, vous n'allez pas les retrouver quelque part sur la partie supérieure. Pour ce fait, l'axe horizontal n'est pas un axe de symétrie. Continuons et imaginons cette fois-ci un axe oblique qui part du haut droit de la photo et qui va vers le bas-gauche de notre photo en passant par le centre de la corolle. Et là encore, on voit que la partie qui est en bas à droite ne se superpose absolument pas avec la partie en bas à gauche. On peut aussi imaginer un autre axe oblique, cette fois-ci qui part du haut gauche de la photo et qui va vers le bas droit de la photo passant par le centre de la corolle. Et là, même punition, la partie qui est ici ne se superpose pas avec celle qui est là. Donc ces deux axes obliques ne sont pas des axes de symétrie. Au final, la corolle de notre fleur de lamier blanc n'admet qu'un seul axe de symétrie et cela correspond à l'axe vertical. Pour faire ce type de travail, il faut prendre une fleur qui soit parfaitement ouverte, c'est-à-dire mature. Et puis, il ne faut pas faire comme moi j'ai fait sur la photo. J'ai pris la photo légèrement de travers, ce qui fait que ça va fausser ma perspective pour bien regarder si mes deux côtés d'un axe sont des côtés parfaitement symétriques par rapport à cet axe. Donc, regardez bien la fleur en face et non pas de côté, comme là, malheureusement, je l'ai fait. Si cette fleur de lamier blanc, si cette corolle, n'admet qu'un seul axe de symétrie, eh bien, cette corolle sera qualifiée de irrégulière, c'est-à-dire zygoborfe. Voici une autre plante qui fleurit au printemps. Celle-là, vous la connaissez. C'est la lunaire, qu'on appelle aussi par le terme de monnaie du pape. Lunaria annua, et elle fait partie de la famille des brassicacées, comme la lierre que nous avons vue tout à l'heure. Cette plante, vous la connaissez plutôt lorsqu'elle est en fruits, avec ses fruits très particuliers qui sont ronds, très fins et qui ont une couleur un petit peu diaphane, ivoire, et qu'on utilise souvent en bouquet sec pour l'ornement. Mais la voici à l'état de fleur. C'est une plante qui est abondamment cultivée dans les jardins et qui, de temps en temps, s'échappe de ceux-ci pour se maintenir plus ou moins durablement en station naturelle, ce qui est le cas ici. Ce qui va nous intéresser, c'est la fleur. Et sur cette fleur de lunaire, on va essayer là aussi de voir combien d'axes de symétrie celle-ci accepte. On va commencer par l'axe de symétrie vertical, qui est le plus simple. et vous voyez que la partie droite se superpose parfaitement à la partie gauche. On va faire maintenant l'axe horizontal. Et là encore, la partie du bas se superpose parfaitement à la partie du haut. Imaginons un axe oblique maintenant, comme ceci. et là aussi, on voit que ce pétale-là se superpose parfaitement à celui-ci. Et ce pétale-ci se superpose parfaitement avec celui-ci. Si vous tournez l'écran de 45 degrés, vous verrez que la figure est parfaitement superposable. Imaginons un quatrième axe qui lui aussi va être oblique. Et là, ce sera pareil que pour le premier axe oblique. les pétales de chacune des deux parties vont se superposer parfaitement. Du coup, on va se retrouver ici avec quatre axes de symétrie possibles pour la fleur de lunaire. Et à partir du moment où on a deux axes ou plus de deux axes de symétrie, on va considérer que nous sommes ici face à une corolle dite régulière, ce que, en botanique, on dira corolle actinomorphe. Voilà une belle fleur bleue qui est typique du printemps et qu'on va trouver là aussi partout en France. C'est la Véronique Petit-Chêne, Véronica Kamaidris, qui fait partie de la famille des Scrofulariaceae. Ici, vous la voyez en fleur avec ce bleu qui est assez pétant et qui tranche beaucoup avec la couleur verte du feuillage. Regardons sa fleur en détail. On observe tout de suite les quatre pétales et les quatre pétales qui sont légèrement soudés entre eux. Ça ne se voit pas très très bien sur la photo, je vous l'accorde, mais faites-moi confiance. Et d'ailleurs, si vous avez cette plante-là dans votre jardin ou pas très loin de chez vous, amusez-vous à aller la regarder, prenez les quatre pétales entre deux doigts et tirez d'un coup sec. Normalement, la corolle doit se détacher du reste de la fleur et en se détachant du reste de la fleur et lorsque vous poserez la corolle sur votre main, vous verrez que les quatre pétales sont encore soudés entre eux à leur base. C'est donc ici un premier cas de fleur à corolle gamopétale. Gamopétale, je vous le rappelle, ça signifie que les pétales sont soudés entre eux au moins à leur base. On ne voit pas les sépales sur la photo puisqu'ils sont situés derrière les pétales. Mais on arrive à voir les sépales des fleurs qui sont encore en bouton. En voilà des sépales. Pour chaque fleur, ils sont également au nombre de quatre et sont soudés à leur partie basale. Nous avons donc ici un calice à quatre sépales et de type gamo-sépales. Maintenant, combien y a-t-il d'étamine ? On en voit une parfaitement ici. Et l'autre, elle est plus difficile à voir à cause tout simplement de sa position par rapport à l'objectif de mon appareil photo. On arrive à la deviner, elle est en fait ici. Et on la voit bien en fait par son nombre qui est ici. Et si vous en cherchez d'autres, vous n'en trouverez pas. En effet, dans le genre Véronica, il n'y a que deux étamines. L'endrocé est dit à deux étamines. Et ces deux étamines vont avoir une caractéristique. Chaque étamine va être soudée à la base du pétale qui la tient, c'est-à-dire à cette zone-là. Là encore, on ne le voit pas bien sur ma photo, mais comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure, allez arracher une corolle de Véronique et vous verrez que les étamines sont soudées par leur base à la base des pétales. Quant au gynécée, là sur la photo qui est assez floue, il n'est pas évident à observer. Il est au centre, le voilà. Il est constitué en fait de deux carpelles soudées entre eux. C'est donc un gynécée bicarpellaire gamocarpique. Et chez cette famille des scrofulariacées, les styles de chacun des carpelles sont également soudés entre eux. Les deux styles soudés entre eux, on les voit, ils sont là. Et d'ailleurs, vous les voyez aussi par leur ombre portée sur le pétale. Les stigmates sont également soudés entre eux, la plupart du temps dans la famille des scrofulariacées. Et c'est la petite structure couleur mauve clair que vous voyez à l'extrémité supérieure des styles soudés eux-mêmes. Je vous propose de nous retrouver ultérieurement afin d'explorer de nouvelles plantes du printemps. À très bientôt ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada